Yo les Trasheurs ! Aujourd'hui nous allons parler du prochain jeu principal de Pokémon, à savoir Pokémon Cell, en hommage à tous ceux qui attendaient un remake de Diamant et Perle ! Et oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, alors qu'une majorité de la communauté Pokémon attendait les remakes de la 4G, Nintendo a décidé de travailler sur une suite de Pokémon Soleil-Lune, à savoir Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Oubliez la bande de rageux qui rage déjà sur Pokémon Ultra Somme et Pokémon Ultra Nul, mais qui achèteront le jeu le jour de la sortie ! Nous sommes entre vrais fans et nous allons voir ensemble pourquoi ce prochain jeu sera, wait for it, incroyablement stylé ! Déjà on attend de Game Freak qu'il revienne au basique, on ne veut plus d'un jeu qui lag à chaque fois que le nombre de Pokémon devient supérieur au QI d'Arthur de la Team Aqua, à savoir 2 ! Non, on attend 3 choses au minimum du jeu, qu'il ne lag plus, que le plaisir de l'exploration revienne, sérieusement Game Freak, arrêtez de nous prendre par la main et donnez-nous de vraies quêtes pour avoir les méga gemmes ! Et qu'on puisse enfin se débarrasser de ce petit-fils de pile de Motismadex, et pouvoir enfin vivre sereinement notre aventure Pokémon ! Scénario On attend beaucoup du scénario de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, Game Freak a voulu marquer le lien avec les derniers jeux Pokémon, ce n'est pas anodin ! C'est très certainement pour faire suite à l'histoire de Soleil et Lune, alors... Spoiler alert ! On peut attendre beaucoup de choses, comme par exemple la suite des aventures de Lily qui revient dans son périple, il y a comme un sentiment d'inachevé avec elle. A-t-elle pu sauver sa mère ? A-t-elle réussi à au moins capturer un Ratata à Kanto ? Va-t-elle réussir à pécho le protagoniste du premier opus ? Pokémon Auréargent ont été annoncés sur console virtuelle, est-ce un indice pour nous dire qu'on aura accès à une deuxième région pour aller la chercher ? En tout cas, nous de notre côté, on attend une histoire plus sombre et moins manichéenne. Le teasing de Nikolai, méchant de Noir 2 Blanche 2, et le début de l'invasion des Ultra Chimères pourraient donner tellement lieu à un scénario prometteur. Un peu dans le style la guerre des mondes où Nikolai aurait déclenché une invasion d'extraterrestres. Et qui sait, peut-être qu'on pourrait faire comme avec le monde de Giratina et nous balader dans une plus grande zone remplie d'Ultra Chimères. La Team Skull a été divantelée, mais puisque les Pokémon n'ont jamais été des jeux originaux, peut-on s'attendre à un scénario où Gladio est devenu le leader d'une partie de la team et entraîne son Sylvalier pour qu'il devienne enfin un bon Pokémon, tout en luttant contre Apocine ou Nikolai. Je rappelle que Sylvalier a été conçu pour détruire les Ultra Chimères et il a été décevant sur tous les points, tant stratégiquement que scénaristiquement. On espère qu'il prendra son revanche dans Pokémon USUL sous une nouvelle forme. Peut-être même aurons-nous le droit au retour des arènes, vu qu'Alola se modernise et que 8 espaces s'étant en construction dans Soleil-Lune. Et en parlant d'arène... Multijoueur Une autre demande des joueurs, mais ignorée par ces trolls de Game Freak, est le Battle Frontier dans Rosa. Il y avait un lieu génial de tournoi dans Noir 2 Blanc 2, peut-on être en droit d'un tendre à lieu similaire ? Red et Blue sont déjà venus en vacances à Alola, peut-être ont-ils décidé d'organiser un grand championnat avec tous les personnages des anciens jeux au pied de l'arbre de combat. Quel pied ce serait pour les stratèges ? Allez, puisqu'on parle de combat, parlons de quelques améliorations multijoueurs que nous sommes en droit d'attendre. Déjà, un vrai mode 6v6 en ligne et la disparition de la place festival, qui est à la fois pas drôle et mal pensée au possible. Et continuant à simplifier le système de brille pour se reconcentrer sur les combats et moins perdre de temps. Changement majeur Et pourquoi Game Freak n'ajouterait pas de nouvelles attaques Z signatures ou de nouvelles méga évolutions ? Cela ferait certainement très plaisir à l'équipe marketing de Nintendo qui adore s'en servir comme élément de hype dévoilé au compte-gouttes. C'était une rumeur qui a fuité avant Soleilune, mais pourquoi ne pas faire plus de forme à Alola, quitte à ce que certains Pokémon en aient plusieurs ? Avec des types variés, on aurait de quoi renouveler le métagame tout en n'augmentant pas trop la liste de Pokémon dans le Pokédex. Et puis, puisque nous nous prenons à rêver un peu, pourquoi Game Freak n'implémenterait pas leur fin le système de fusion ? Il est assez clair que Necrozma va fusionner avec Solgaleo ou Lunala comme dans Noir 2, Blanc 2. Le jeu sera donc plus basé sur ce Pokémon ultra stylé et ultra oublié. Et non, le choix des mots n'est pas anodin. Bref, on attend beaucoup de ce jeu qui pourrait être le dernier sur 3DS et qui doit marquer le coup. Et surtout ne surprendre. Imaginez que Game Freak ait mis au point un système pour que ce soit notre personnage de Soleilune qui soit le maître de la ligue Pokémon. Dans Ultra Soleil et Ultra Lune, une suite ce n'est pas un simple remake, c'est aussi des surprises scénaristiques. Et la dernière fois qu'il y a eu un jeu à suite, c'était le dernier avant le changement de génération de console. Et si Pokémon Star était en train de se confirmer telle une étoile filante dégringolante du ciel pour venir rejoindre le Nintendo Switch, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de mettre un pouce bleu et de nous dire ce que vous attendez du jeu en commentaire. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss. Sous-titrage ST' 501